Découvrez grâce à halluciner les films et séries qui sortiront sur Netflix entre le 18 et le 24 février. L'incontournable de la semaine, Massacre à la tronçonneuse, neuvième film de la célèbre franchise d'horreur, ce nouvel opus se présente comme une suite directe du film culte original de 1974, signé To Be Hooper. Derrière la caméra, on retrouve David Blue Garcia, cinéaste texan, réalisateur de publicité avec un premier long-métrage à son actif. Durant 50 ans, l'abominable Laserface était resté caché. Le voilà qui revient terroriser un groupe de jeunes amis idéalistes qui perturbent sans le vouloir son univers protégé dans une petite ville du Texas. Avec au casting, Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Jacob Latimore et Mark Burnham dans le rôle de Laserface. Le vendredi 18 février Space Force, saison 2, le général Nerd et son équipe de bras cassés sont de retour et ils doivent désormais prouver leur utilité à une nouvelle administration tout en gérant des difficultés relationnelles. Comment réagira le groupe sous la pression ? Après tout, la Space Force n'est composée que de femmes et d'hommes. Le Q-Fed Show, adapté du célèbre jeu vidéo Q-Fed, cette comédie d'animation suit les mésaventures de l'impulsif Q-Fed et de Moogman, son frère prudent, mais facilement influençable. Quelle que soit la situation sur les E-Linkoëlles, leur monde surréaliste, les deux compères peuvent toujours compter l'une sur l'autre. Sauf s'il ne reste qu'une cookie. Dans ce cas, cesse chacun sa tasse. Le Q-Fed Show, combine souvenirs nostalgiques, gags et une bonne dose de chocotte, surtout quand un ennemi super bizarre, le diable en personne, se pointe pour les taquiner. Don Paul, l'affaire Boeing, dans son documentaire glaçant, Rory Kennedy, réalisatrice nommée aux Oscars, dévoile la négligence et la cupidité à l'origine des crashs de deux Boeing Max 737 survenus à seulement cinq mois d'intervalle. A travers les interventions d'experts en aviation, de journalistes, d'ex-employés de Boeing, de membres du Congrès américain et de proches de victimes, le film met en lumière la culture jusqu'au boutiste de réduction des coûts et de dissimulation instaurée dans cette entreprise autrefois vénérée. Au-delà d'une dénonciation féroce de l'influence pernicieuse de Wall Street, Don Paul interroge sur les dérives de la culture d'entreprise américaine et sur son terrible coût humain. One of us is lying, qui ment, quand un lycéen qui s'apprêtait à dévoiler des secrets croustillants sur ses camarades décèdent, les quatre adolescents qui étaient à ses côtés au moment du drame deviennent de potentiels suspects. Qui est coupable ? Qui ment ? Une chose est sûre, tout le monde a quelque chose à cacher. Le samedi 19 février The Equalizer 2, catalogue, Denzel Washington reprend du service dans le rôle de Robert McCall dans le film d'Antoine Fuqua. Il continue de servir la justice au nom des exploités et des opprimés. Mais jusqu'où est-il prêt à aller lorsque cela touche quelqu'un qu'il aime ? Le dimanche 20 février Ne me tue pas, après sa mort d'une overdose en compagnie de son amant, Myrtha revient seule à la vie et découvre qu'elle appartient à un monde de violence dont elle ignorait l'existant. Le chant du loup, catalogue, le hit de 2019 d'Antonin Baudry raconte le parcours d'un sous-marinier français, François Sibyl, qui est une oreille d'or. Après une erreur lors d'une mission, il se lance dans une quête qui pourrait avoir des conséquences dramatiques, surtout dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation. Le mardi 22 février Booba Wallace, pilote du changement, cette nouvelle série documentaire chronique la vie personnelle et professionnelle du pilote automobile Booba Wallace. Grâce à un accès exclusif aux champions pendant la saison 2021 de la NASCAR Cup Series, la première de Booba Wallace au sein de l'écurie de 3XI Racing de Michael Jordan et Danny Hamlin, la série de six épisodes retrace l'ascension du sportif jusqu'à son accession à l'élite de la NASCAR en tant que seul pilote noir titulaire, ainsi que les remous causés par ses propos sur l'injustice raciale. Chat Pardeur, ce cartoon interactif déjanté, inspiré de l'œuvre de Tex Avery et conçu par les créateurs de Black Mirror, invite les spectateurs à répondre à des questions pleines d'esprit. Le but du jeu ? Aider un chat bagarreur à l'emporter sur un chien pas très futé chargé de surveiller des tableaux de valeurs que le matou tente de dérober, avec une durée moyenne de 15 minutes pour chaque épisode, et plus d'une heure et demie d'animation à explorer, les spectateurs pourront revenir de nombreuses fois sur ce programme et débloquer des séquences inédites où chiens et chats jouent au plus malin. Le mercredi 23 février UFO, quand Denise, étudiante et musicienne en herbe, s'éprend d'un pilote de moto un peu rustre, une tragédie et la pression familiale mettent un frein à leur relation. Le jeudi 24 février Le Monde de Karma en musique, Karma vous ouvre les portes de son monde musical. Micro en main, elle propose des chansons aussi fun-kick amusantes, riches en rimes et en positivité. C'est déjà dispo et à ne pas rater. L'arnaqueur de Tinder, l'histoire incroyable d'un escroc très actif qui se faisait passer pour un playboy milliardaire sur Tinder. Il a ainsi courtisé sans vergogne des dizaines de femmes en ligne avant de les extorquer de millions de dollars. Aujourd'hui, certaines veulent se venger et ont décidé de le démasquer.